Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des scripts sexuels. Il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous avez entendu mon interview sur Europe 1 où j'ai eu plaisir de rencontrer et de partager le plateau avec Alexandre Lacroix. Et on s'est tellement retrouvés en fait dans des discours similaires et franchement c'était agréable qu'on s'est dit on va boire un café ensemble, échanger nos bouquins et discuter. Et donc il m'a offert son livre Apprendre à faire l'amour. Et pour moi c'est intéressant parce qu'il utilise des mots différents pour dire des choses que finalement je dis aussi dans mon livre, dans mes vidéos. Et j'aime bien la manière dont il en parle et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui avec quelques extraits. Notamment, il a un terme que j'adore, c'est le Freud porn. Je vous explique. Une erreur très commune à propos de l'acte sexuel est de croire que celui-ci est instinctif, naturel, indépendant des conventions qui régissent d'ordinaire la vie sociale. Mais l'un des principaux apports de la sociologie et de la sexualité est la théorie des scripts sexuels. Super intéressant. Qui a été proposé pour la première fois, blablabla, par Jeanne Gagnon et William Simon. Et cette théorie nous montre que nos comportements sexuels ne sont pas tellement pulsionnels finalement et pas spécialement subversifs non plus. Pour la simple raison qu'ils obéissent à une codification sociale très très fine. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que tout ce qu'on fait finalement dans la sexualité, nos gestes, les étapes, c'est pas vraiment libre cours à nos désirs. Parce que si on laissait vraiment libre cours à nos désirs, on ferait une caresse et puis après on irait prendre une douche, on ferait un jeu. On pourrait avoir cette vraie flexibilité de faire exactement ce qu'on veut dans les moments de sexualité. Il y a une phrase quelque part dans son livre qui dit « On ne fait pas ce qu'on veut dans la sexualité » ou « On ne fait pas n'importe quoi dans la sexualité ». Finalement, il y a toute une série d'étapes, de choses auxquelles on s'attend. C'est-à-dire que, comme il l'explique, si un homme enlève le haut d'une femme, il s'attend à ce qu'elle glisse ses mains sous son haut à lui ou même le lui enlève. S'il fait un cunni, il s'attend à une fellation autour. Il y a toute une codification. Où arrive Freud ? Alors, ce que Alexandre explique, c'est, j'aime bien sa question, il dit « Si vous vous mettez en mode automatique avec un partenaire lambda, le script que vous allez suivre est probablement celui un peu construit par Freud. » Donc, il dit « Mon hypothèse est que, dans les sociétés occidentales, le script sexuel hégémonique, donc dominant, provient d'une conception de la relation sexuelle héritée de Freud. Conception reprise et amplifiée par le porno mainstream. C'est pourquoi j'appelle ce script dominant le Freud-Born. Il explique que, dans ses trois essais, Freud pose un schéma de la relation sexuelle saine et accomplie. On adore les mots. Celle-ci débute par les préliminaires qui servent à provoquer l'excitation, puis à pénétration de la femme par l'homme de plus en plus rapide, jusqu'à éjaculation de l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale. Et ce schéma, il a une dimension contrefactuelle. C'est-à-dire que, même si on ne poursuit que le plaisir, on doit quand même faire semblant ou faire comme si on visait la procréation. Finalité nécessaire, voire noble, qui pourrait justifier l'acte. Dans le livre, il explique un peu la manière dont Freud a construit ça. Mais en fait, c'est vrai. Finalement, cette histoire de préliminaire, ça a été un peu un concept créé, introduit par Freud, avec l'idée que le but ultime quand même de la sexualité reste la pénétration, le coït. Il a quand même, Freud d'ailleurs, une perception assez négative de préliminaire. Il va dire que ça se ramène à des déviants souvent ou à des choses qui sont de la petite enfance, à des choses d'enfants en fait, finalement. Et donc, il dit la chose la plus noble, finalement, c'est la pénétration. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir la manière dont les étapes de la sexualité sont construites. Si vous voulez en savoir plus sur le Freud Porn, sur la manière dont ça s'est créé, vous pouvez lire son livre. Ce qui est sûr aujourd'hui pour moi, c'est que si on ne se pose pas la question de ce dont on a vraiment envie dans la sexualité, ce à quoi on aspire, on va se retrouver finalement dans quelque chose d'un peu mécanique, préliminaire, pénétration, puis orgasme, dans lequel il y a finalement peu de liberté. Et donc l'enjeu, et c'est aussi ça le sous-titre de mon livre L'Intelligence Intime, c'est libérer votre désir et inventer votre sexualité. On a besoin de sortir de ce script, on a besoin de sortir de ce truc avec la ligne tout droit tracée, de se dire, moi, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, là, à l'instant, dans cet instant présent, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et c'est ça qu'on suit. Pas qu'est-ce que je devrais faire après, quelle est l'étape d'après, qu'est-ce que l'autre attend de moi, mais vraiment, moi. Qu'est-ce que je veux ? Voilà, dites-moi si ça vous parle. Si vous aussi, vous vous sentez parfois obligé de suivre un certain script, de faire une caresse qui mène forcément à une autre, et est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous sentez pris au piège parfois ? Est-ce que vous avez réussi à sortir de ce script-là ? Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas si vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501